Les citoyens pour le 2B. Alors, je suis une patrouille au Canada pour ma quatrième visite aujourd'hui. On va voir comment ça se passe. Tu peux y aller après, il y a juste une personne là-bas. Alors, c'est ça, patrouille au Camadour aujourd'hui. Ma quatrième visite. Il ne semble pas y avoir de problème à date. On va voir. Ça, ça donne sur le gymnase. Alors, les gens arrivent quand même à une bonne cadence. Un quartier assez populaire. Il y a un quartier assez populaire. Les gens arrivent au Mexique. Donc, les gens arrivent. Nous venons à l'aventure. Il n'y a pas de problème à des gorets. Mon père, la paix. Monsieur, qu'est-ce que vous faites de main, monsieur? Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Je suis pour les médias. Je suis pour les médias. C'est la presse. Est-ce que je peux voir votre carte de presse? Ça n'existe pas au Canada, madame. Moi, je ne veux pas être filmé, monsieur. Ce que je peux faire, c'est brouiller votre visage. Non, je ne veux pas être filmé. Vous êtes dans un endroit public. Je suis désolé. Mais j'ai le droit aussi à ma liberté. Pas dans un endroit public. Vous êtes dans un endroit public. Pas dans un endroit public, mais non. Je ne veux pas être filmé, monsieur. Non, c'est déjà établi, les droits ici, de la presse. C'est établi. Bien, j'aimerais avoir votre carte. C'est bon, j'ai averti le téléphonisme. J'aimerais avoir votre carte de presse. Ça n'existe pas au Canada, là. J'ai mon nom, je travaille à Radio-Canada. Ça n'existe pas au Canada. Les cartes données par le gouvernement à des journalistes, ça n'existe pas. Les organisations elles-mêmes peuvent donner une carte à leurs journalistes, mais pas le gouvernement. Vous comprenez? Pouvez-vous faire des vérifications, madame? Pouvez-vous faire des vérifications? Est-ce que vous pouvez rentrer, madame? Non, je ne veux pas être filmé. Non, ok, monsieur. Non, il est à l'autre. Alors, je vais y aller. Ça prend deux. Vous pouvez y aller à personne? Oh. Sortez-vous de l'avisateur de fait? Pouvez-vous juste vérifier si, madame, fait des vérifications ou si elle appelle la police? Ah, moi, je m'en mets ça, madame, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour. Ça va dire que c'est bon? Venez avec moi. Est-ce que vous faites des vérifications ou que vous appelez la police? Ici, c'est libre. Vous pouvez y aller. Vous avez vos quatre entrées? Bonjour. Pierrette Lecomte. Oui. Pierrette Lecomte. Vous faites les trois. Oui, oui. Bonjour, bonne journée. Bonjour. Lecomte, lecomte, lecomte. Qu'est-ce qu'il y a de faire? Euh, ça prend. Venez avec moi. Oui, c'est ça. Il est en train de me filmer. Et il y a aucune carte. Alors, madame, elle a dit, voulez-vous appeler, m'envoyer la police immédiatement? Alors, vous envoie la police. Alors, on va documenter tout ça. On va faire les poursuites nécessaires. Alors. Alors, madame connaît très, très mal son travail. Alors, c'est dommage. Alors, on va continuer. Au revoir, madame. Alors, je vais recommencer mon vidéo. Alors, je suis de retour, après ma visite, très mouvementée au Patropocamado. C'est vraiment dégueulasse ce qu'ils font là. C'est du harcèlement envers un journaliste. Je suis là pour voir comment ça se passe au bureau des élections. Et puis, vous avez madame Pierrette Lecomte, qui décide d'appeler la police. Il fait un signalement de moi. Il dit, il y a un sac à dos bourgogne. Il porte un jeans bleu. Il porte un gilet vert. Il a fait le signalement à la police. « Madame veut me faire arrêter, finalement. » Alors, je pense que c'est un cas classique d'intimidation criminelle. Pour les gens qui sont intéressés, vous pouvez regarder l'article 423.1b du Code criminel, si je me rappelle bien. Alors, évidemment, il va y avoir des suites à ça. On ne peut pas laisser ça comme ça. C'est le quatrième bureau que je visite. Et c'est le quatrième bureau en même temps. Où est-ce que les travailleurs d'élections n'ont aucune idée des droits de la presse au bureau de scrutin. Alors, je vais continuer mon après-midi tout à l'heure. Je vais prendre un petit break. Et puis, je reviens avec la cinquième visite. Puis, je vais recharger les batteries et tout. À bientôt.